bonjour et bienvenue dans les parties de star wars un imited au troll salut fred salut erwan là on va voir un match yoda bleu piloté par thomas qui a été le head judge au planetary qualifier de majestic à paris contre moi qui joue une ray bleu c'est deux decks assez similaires très contrôle on joue à peu près les mêmes unités donc ça tout dépend de la sortie et vous allez voir c'est un game assez long et normalement là c'est un beau parce que c'était donc il joue qu'il moi je joue r2 il prend l'initiative et bien sûr je mets une expérience sur r2 il ya pas mal de unités en commun dans ces deux decks c'est quasiment un match miroir après c'est un match miroir le pouvoir de yoda ouais le pouvoir de yoda permet un peu d'avoir du tutoring de piocher la première carte de son deck puis de remettre une de sa main en dessus ou au dessus du deck alors que ray elle donne de l'expérience aux petites unités qui sont pas très fortes donc va falloir voir comment ça se passe en fonction de la pioche et des choix des joueurs du contrôle du soin du contrôle du soin voilà des unités force c'est vraiment deux decks similaires mais aussi un peu différent yoda est très fort quand il sort dès dans le un game et pour améliorer son deck alors que ray est forte avec ses petites unités avec beaucoup de soin aussi donc c'est là c'est vraiment le grand point du leader yoda c'est lorsqu'il sort parce que lorsqu'il sort on peut vraiment enlever une unité assez forte en face ouais après je sais que yoda il a eu la cote énormément comme c'est 3 venait de sortir là il est un peu moins joué je trouve on voit des premiers tournois qui commence à tomber il est un peu moins joué parce que son problème quand même c'est qu'ils sortent tard oui il sort à 7 le pouvoir est fort quand il sort il peut gérer ou là il commence à nous poser un yoda unité et là tu commences à le pourrir avec des sentinelles ou à une petite sentinelles l'histoire d'assurer ma défense de pas trop monter en dégâts on peut le dire c'est quand même une de tes mécaniques de deck ouais c'est dans le contrôle oui dans le contrôle soin les sentinelles part tu comprends des dégâts c'est voilà c'est moi j'aime beaucoup ce deck je joue depuis le 7 2 j'ai un petit peu amélioré au 7 3 mai il encore en phase de test et il sort il est toujours est valide dans le 7 3 il ya certains joué red arkinton ouais et plus rouge là il ya un sable laser sur yoda donc il peut me one shot ma sentinelle sans prendre de dégâts on m'a même pas environ le shield donc là je faut que je réagisse tout de suite j'ai mis une expérience sur la sentinelle pour éviter le one shot donc avec le one shot avec le sable qui donne moins de moins d'eux à une unité après tu as un shield et j'ai un shield oui mais le moins deux moins deux l'unité serait dégagé tout de suite donc là il est obligé de me faire sauter mon shield et de prendre un dégât donc comme ça je peux tanker l'attaque de quill et tuer qu'il en restant en vivant je le signale pour le dégât il s'est soigné de deux donc il repart à zéro et ma sentinelle il risque de mourir va sûrement attaquer à trois alors ça va être ça va être ça pendant la partie du dégât du soin du dégât soit tout la durée de la partie qui est assez long mais c'est intéressant justement pour les joueurs de star wars un limité de regarder un match comme ça parce que vous pouvez tomber sur un deck comme ça en tournoi ou en soirée magasin il n'y a pas que l'agro dans la vie non et donc vous pouvez aussi c'est aussi une épreuve pour les nerfs ce genre de deck quand on tombe dessus parce que ça se soigne donc faut pas se désespérer il faut il faut trouver des moyens d'avancer malgré tout le petit r2 qui a fait le tutoring avec un petit c3po posé juste derrière pour piocher un petit sabre alors c3po il est un peu revenu en odeur de sainteté parce qu'il n'était pas du tout joué au début alors évidemment il ya une combo évidente avec r2 mais qui n'a pas été trop suivi finalement sur les sur les différents decks qu'on a vu depuis le 7 1 et notamment dans le deck yoda il est revenu un petit peu alors je sais pas si tommas le joue c3po je suis pas sûr je sais plus je sais plus du tout mais toi tu l'aimes bien j'aime bien parce que même si j'ai pas r2 dans mon deck j'ai beaucoup de cartes à 4 ouais donc je devine 4 et souvent très souvent ça fait mouche donc c'est j'aime beaucoup c'est 3po on a la idée et qui tape pas fort ouais moi j'ai 4 ou sur j'en prends une je booster de au maximum de de ses capacités puis il va m'attaquer pour deux il va attaquer ses 3po il va se soigner de 1 et défausser une carte de son deck et si elle est bleu il a pioche et c'est tech donc c'est une bonne nouvelle pour moi oui mais c'est une très bonne unité ouais qui permet de aller chercher des jouets des cartes de sa zéro c'est la mécanique au smuggle de la contreband pour l'éviter trop piocher r2 va tuer qu'il faire le petit tuto ring petit peu yoda ouais j'ai vu qu'il ya une unité qui a quitté le bord quelle que soit l'unité alors là il a pioché un deuxième vous êtes notre joueur il en a deux en main est ce qu'il va s'en séparer d'une ou la remettre dessus je sais pas oui effectivement ils l'arment au dessus écoute tu vois c'était action à blanc ça c'est le problème avec le je l'aurais mis en dessous du deck ouais après on est en j'ai pas on en début de partie c'est quand même une carte assez clé dans le deck de yoda pour moi et donc la mettre en dessous bas ça te la prive pour la partie et est ce que tu as vraiment envie de ça dès le début de la partie de déjà d'enlever une de tes cartes importante c'est délicat mais pour quoi que j'ai pioché du rime au vol donc s'il me sort une grosse unité je crois que c'est un fait de dragon je la tue direct et là que va-t-il faire en clair voyant comme ça à la fin du tour il pourra piocher sa carte et je lui fais tout de suite le fait le dragon parce qu'il avait le sabre laser donc je me débarrasse tout de suite de son soin et menace clairvoyance qui ne marche que dans le deck de yoda en tout cas pour l'instant oui c'est une très très bonne carte on sait la carte qui est au dessus donc c'est comme un c3po mettre le pouvoir de c3po à une unité avec un bonus il avait pas il a passé pour voir si je faisais quelque chose et j'ai pris l'initiative alors on est toujours qu'à 3,2 ouais on est loin des decks à gros à sabine django fait maintenant déjà cinquième tour ou 3,2 les points de vie ne monte pas beaucoup ne descendent pas beaucoup les points de dégâts ne monte pas voilà une belle petite attaque avec r2 pour faire du tutoring il me semble que c'était un the force is with me oui la petite montée de dégâts sur la base ouais ou la grosse carte qui sort vigilance alors c'est bien parce que quand on voit le bleu elle ne coûte que quatre qu'on est tellement habitué à la jouer or or aspect que on a l'habitude de la jouer à 6 mai là quand on est double bleu c'est que 4 et je sors ray alors qu'est ce qu'il a fait il s'est soigné il s'est soigné et il a tué c'est 3 p o pour m'en pousser la pioche et là ou un petit kanan jarus est sorti ouais kanan jarus qui ne peut vous est-ce que ça va aller vraiment le coup de la sortir maintenant j'ai un sabre laser en main mais semble qu'ils ont repioché donc s'il a un fait le dragon tout ça ne va pas rester longtemps mais elle peut quand même en tant que ça pour l'instant si june un sabre dans ces noms leader ah oui tu as raison excuse moi c'est un chute du rival ouais ils veulent à 6 c'est possible et je passe à 0 points de vie votre 4 donc c'est vraiment alors kanan bon excellente unité ouais très 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 bonne une de mes préférées qui n'a pas c'est fort qui a des bons points de vie et en plus qui soignent parce que tu fais défausser la première carte du deck de ton adversaire de la défausse du soin il est force donc le sabre laser va très bien sur lui aussi c'est maintenant que j'ai deux unités force et un sabre laser je ne sais plus si je l'ai encore en main ou je l'avais ressourcé mais ou un the force is with me aussi ça lui donne un shield donc il peut à 6 7 ans shield et avec une attaque donc du tempo en plus avec cette carte là voilà tu commences à déborder en unité ouais un petit peu à poil avec le r2 qui fait le boulot depuis le début à ça mais pour moi et r2 j'essaye toujours de le mettre en jeu dès qu'il arrive parce qu'après c'est parce qu'il est insensible à fait le dragon est insensible à take down avec ses deux points d'expérience c'est ça il ya vraiment dans le sale entre deux ouais mais non c'est une saloperie avec ray alors il a une bonne réponse une bonne réponse à nobby one qu'il faut que je tue tout de suite avant qu'ils sortent une unité qui sorte son yoda parce que là yoda peut sortir ouais et yoda avec plus deux expériences et piocher une carte j'ai plusieurs solutions de le tuer vu que j'ai pioché un the forces with me qu'il me semble que j'en main ça serait la meilleure solution ça serait forces with me sur kanan qui qui shoot obi one et qui donne qui ne donnera pas son expérience et il me semble que c'est ce que je fais sur kanan et obi one est mort et j'ai perdu mon shield il peut pas mettre ses expériences sur notre unité non parce que yoda peut sortir la yoda c'est un peu un peu dangereux de sortir il fera son pouvoir donc il pourra me tuer une unité au coût équivalent ou moins que l'unité qu'il va pas rester longtemps malgré ses 9 points de vie ça c'est aussi quand même une très appréciable j'ai eu d'assez à 9 points de vie je crois que c'est ça à mon avis c'est un des leaders qui a le plus de points de vie là il vient de faire le pouvoir de yoda je mets un sabre laser sur elle qui passe 6 10 donc un rival folle pour la tuer il sort yoda je m'y attendais fortement il n'y a pas trop le choix ouais et il tue kanan c'est bon au paix pour lui quand même ouais ouais oui je relisais le pouvoir de yoda parce que c'était la force mais c'est le coup de la carte oui c'est le coup de la carte voilà oui t'enlevé ton canal c'est quand même une bonne opération mais il resterait avec un sabre laser bon r2 il tape mine de rien à trois rétaps sur yoda c'est là je pense où il regrette de ne pas avoir de spatial ou très peu oui il avait une concordone qui l'a ressourcé parce que là il aurait pu aller chercher des points dans l'autre rennes ne se prend que deux dégâts et en m6 et là r2 peut tuer yoda en survivant un en mourant parce qu'il a deux déjà deux dégâts donc je peux trade r2 contre yoda ce serait pas mal quand on y pense ouais r2 tu yoda dans sa petite hutte pendant qu'il dort il sort un sabre laser et tout c'est à qui de jouer je crois que c'est un mois non c'est un thomas pendant qu'il réfléchit dites nous commentaire vous ce que vous jouez avec ce set 3 ce que vous êtes resté sur votre votre leader du 7 1 ou 2 vous êtes resté fidèle ou est ce que vous avez adopté un leader de cette 3 méta ou au contraire avec un peu bizarroïde a été perdue les boissons arrive ouais voilà c'est ce que j'allais il ya une poisson qui rentre en jeu je suis à zéro contre quatre bout du sixième tour c'est yoda me tape ray et meurt ouais ça c'est vraiment bah oui parce que il ya on dit il supposait quand même rester sur le bord d'assez longtemps avec ses points de vie et il est supposé taper fort et il soigne un yoda on a on a oublié de le dire mais soigne de deux à chaque fois qu'il attaque donc d'ailleurs là je veux il me semble qu'il a oublié se soigner ouais je veux qu'il a tapé ray on est d'accord il a tapé ray et en attaque il aurait du soit il aurait dû soigner il aurait dû devrait être à 5 maintenant il ne changera pas la fin de la game mais bon mais il a oublié c'est comme ça donc ça c'est faut pas oublier faut faire gaffe parce que c'est pas trois tours après que vous allez dire votre adversaire a ou fait envie de me soigner pour moi bien sûr il me leur fait remarquer même deux tours après oui non mais en soirée en boutique évidemment je parle plutôt même en tournoi sauf en fin de game en tournoi ça se discute en tournoi en début ça dépend dans le cas présent je lui aurais accordé mais ça aurait pas changé la game ça dépend où tu es dans le tournoi tout à fait en fin de en fin de tournoi la ronde 4 5 6 les trois premiers rounds j'autorise dépend de mon départ bien sûr tech alors tech est très dangereux parce qu'ils pouvaient c'est là où j'ai fait une bêtise à parce que j'avais choubacca en main ah oui j'aurais pu sortir et tel donne tech et oui et éliminer tech directement ce que je suis pas qu'il peut enlever unité qui coûte 5 ou moins alors que là je laisse l'occasion de faire un smug une carte en smuggle donc c'est il peut me sortir un trop un très très beau truc mais est-ce qu'avec les six ressources il peut sortir une carte à 4 ou plus oui à 4 ou moins pardon parce que tu dis je fais une bêtise j'ai fait une bêtise et qui rajoute deux au coup de la carte et même si elle a un coup de contrebande par exemple avec des aspects tout ça elle ne rajoute que deux au coup normal de la carte c'est à dire chewbacca qui est bleu mais en contrebande il est rouge dont il coûte neuf en rouge il me coûte onze mois le sorti rentrant en smuggler en smuggling mais il ne coûterait que 10 avec tech parce que c'est plus deux au coup de la carte normale avec les aspects normaux c'est ça que le beau dj tech dans solo double jaune est très fort il a joué une vigilance ouais il a payé 6 il a payé 64 il est double bleu oui mais il n'a pas joué de sa main il a joué de sa main il a ce que je comprends pas à nombray il ya là avec encore 4 points de vie oui c'est pour ça qu'il n'a pas oui 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 vous oubliez le jeu ne voyait plus l'expérience donc il se soigne il en les verts 2 et up une vigilance moi aussi ça c'est un combat et que je vais faire un second truc ben le meilleur truc à faire c'est un chiffre serait où le défaut c'est de 6 et je crois que j'ai défaut c'est de 6 qu'est-ce qui j'ai plus d un canon de canon donc son troisième est en partie je suis tranquille de canon concorde donne un tech donne et un arc donc pas d'espace pas de soin c'est très bien belle petite meule de vigilance il fait le pouvoir de yoda il cherche de la carte voilà il est qu'à deux points de dégâts il a bien géré ton bord mais il y a quand même ray qui tape bien là qu'un jouet qui tapent en 6 n'ont qu'il n'y a pas de chiffre non la consule voilà il serait normalement à six points de dégâts et je suis à zéro je me soigne mais de 2 et de 3 mais je passe pas à moins 3 malheureusement et on avance encore il a pris l'initiative à je lui de faire d'essayer de tuer ray juste pour information tous les joueurs à côté un y compris moi on avait déjà fait au moins la deuxième a il a trouvé la solution c'est la solution ultime et on remet un petit r2 j'ai oublié de faire le pouvoir de r2 d'ailleurs ah oui quand je le pose j'oublie toujours oui r2 obiwan je joue aussi yoda je joue aussi queen je joue qu'à il joue canon il a encore utilisé your my only hope encore non mais parce que il ya peut-être pas tu n'aurai les bonnes cartes qui le satisfait pour pouvoir dépenser il vient de piocher un obiwan j'imagine qu'il a lu je crois qu'il en a qu'un seul et je suis pas sûr parce qu'il n'en a pas eu beaucoup alors par contre je vois une bête de zéro dans sa main ouais mais il peut pas la joie ainsi peut la jouer il va pouvoir la jouer il a 10 ressources ouais pourquoi il vient de repiocher deux cartes où j'ai mal vu donc nouveau tour il ya de la sentinelle de mon côté ouais là c'est ici il pose la zéro beast ça peut m'embêter je sais plus ce que j'ai en main comme rime vol si j'ai un fait de dragon ben il partira direct c'est ça ça qui est très dangereux avec les techs bleus c'est que tu peux mettre des trucs énorme en face et puis il me repose un bobby one bobby le retour c'est donc à tuer avant qu'ils puissent poser une autre unité si j'ai la solution en main donc the force is with me et la meilleure solution dans le cas présent bah un luke skywalker je lui mets moins trois mois trois qui est l'une des meilleures unités du jeu oui un restore de un très bon pouvoir quand il arrive à une étudiant puis il a trouvé ouais alors alors là c'est ton dernier sur vous j'en ai trois dans le deck ouais c'est ton dernier je sais plus non non c'est les deuxièmes que je peux j'en ai mis un sur ray et un sur hobby il m'en reste un dans le deck donc bobby qui tape fort maintenant et oui 9-0 sur la base il ya encore de la marge oui il ya beaucoup de solutions et moi j'ai pas de grosses unités la présente ou quoi que bobby qui tape à 7 il fait mal ouais saboteur non il y en a pas non mais en blanc et en héroïque il y en a seulement héroïque c'est peut-être une solution pour le site dans les matchs 8 il me fait un take down ah il s'est trompé qui me fait un false dragon pure obi one moi je mets une petite expérience sur air 2 ça me coûte qu'une seule ressource on a le temps de voir venir il prend l'initiative r2 qui fait le bon mot ouais il ya des cartes oui oui c'est à chaque fois il s'était vraiment imposé une solution une problème qu'il fallait que je réponds et obi one est aussi très embêtant car insensible aux tecs donne et aux faits de dragon voilà deux seulement mais c'était quand même la solution la seule et une n'a pas n'avait pas le choix voilà il commence cette riche oui c'est plus quoi faire non il ya des tours où j'ai pas ressourcer il me semble ouais bah oui d'avantagent en main en carte je comprends pas trop pourquoi il met pas sa bête parce qu'il a une la vepeur du rhume du gros rim ou vol qui vient voir passer donc dans ce qui va la poser à un moment donné ouais il faut la sortir ou peut-être la garder en dernier secours et poser d'autres unités avant mais il va poser pour 5 ray 4 7 c'est pareil qu'un peu revenu n'était pas du tout joué quand c'est deux et son nom très peu et je lui réponds par une petite villageoise qu'est ce qui peut être embêtant et il est obligé de me faire un tec donne sur la villageoise c'est vraiment un pouvoir de nuisance et c'est un petit c3po pour piocher qu'il donc il n'a presque plus de ressources 15-0 les points de mes points de vie ne descendent pas mais les points dégâts ne montent pas et r2 va en dessous du deck bien sûr c'est pas la solution dont il a besoin maintenant mais oui en effet il aurait dû poser l'asile au beast parce qu'en fait son problème à lui ce que je vois là depuis le début tu te soignes pas tant que ça en fait je suis à zéro il en fait il ne me fait pas de dégâts c'est ça il n'arrive pas à passer tes sentinelles c'est ça son problème c'est à chaque fois que j'en pose lui aussi il en pose mais les miennes descendent assez rapide donc obligé de cramer des ressources pour me tuer les miennes alors que le moi je perds aussi j'ai toujours l'unité en avantages r2 oui il a une initiative en plus mais seulement the forces is with me ça m'est réapporté de fesses de dragon c'est vrai alors que là elle est toujours à les victimes elle peut être tué par vann qu'est ce que nous et c'est l'effet il m'en reste plus je sais plus ce qui je sais plus tout ce que j'avais tout ce que j'ai dépensé d'ailleurs ça permet de dire que oui et ce force is with me bien sûr si cette shield et 6,9 shield et qu'il a quelqu'un j'ai deux outils de cloche est-ce qu'il ferait mieux si je pense il veut m'enlever r2 qui est qui s'aperçoit en fait qui fait le plus dégâts des embêtants mais il me reste quand même deux outils de pioche qu'il et ses trois po et là le mandalorien qui n'est pas trop joué à ce jeu bah ça rajoute une sentinelle comme obi one mais qu'à un point de dégâts en plus et le petit pouvoir une fois joué je peux soigner une unité qui coûte deux moins et lui mettre deux boucliers ça sert avec r2 avec ses trois po avec queen et avec les arcs que j'ai en side mais quand il ya beaucoup de spécial et je me suis aperçu que elle était très très bonne et aussi je joue le régional gouverneur quand voilà où je suis en vert en vert noir je bloque autour autour 4 le barrage et voilà c'est ça peut embêter mon adversaire le tour où il s'attend de faire un barrage et de me tuer toutes mes unités ben il peut plus jouer son barrage donc la masse sur vous les games il ya 15 0 donc c'est quand même premier warning pour lui ouais et on a dépassé la moitié du temps de la partie aussi donc ouais c'est ni mince comment comment faire pour le reste si on doit se refaire une autre partie pareil on la finira jamais avant au tournoi tellement voilà qu'il a attaqué et m'a fait piocher un concordone vu qu'il n'y a pas de spatial ça va sûrement terminé en ressources et je devine 4 comme je le dis à chaque fois pour piocher une vigilance ouais ben les les faits de dragon les tech donne les vigilances canaan voilà c'est ça monte très très vite avant je jouais rose et sous guille aussi en qui jouait qui coûtait 4 mais j'ai remplacé sous guille par le mandalorien parce que sous guille a sorti souvent on se me gueule et la condition pour qu'elle est sentinelle faut qu'il y ait une amélioration en face chose qui était des fois très dur à faire dans certaines parties la vigilance un shield sur le mandalorien sur ma sentinelle et de la meule qui a mon dit arc arc il a plus d'arc clairvoyant the forces with me et r2 les deux meules lui ont fait très très mal virer des bonnes cartes qu'il aurait été bien utile il y aurait dû mettre il aurait dû mettre de l'arc alors tu as peut-être eu des solutions mais au moins il y aura eu deux tableaux tu vois ouais mais les arcs je les ai défaussés ouais c'est ça donc il n'y a pas pu mais il les a pas pioché non non j'ai défaussé les trois arcs quand j'ai vu le tel et deux autres à repasser j'ai fait bon c'est c'est pour moi il lui reste dix points de vie il n'a pas de sentinelle je peux lui mettre 2 4 et 5 non je le tue là rien qu'avec mes unités donc il est obligé de poser une sentinelle ou de me tuer une unité et il pose la zee lobby ce la fameuse il me donne moins 5,5 à tout le monde donc c'est ça lui fait aucun dégât ça c'est quelqu'un j'ai pas j'ai pu redresser ray c'est un beau pouvoir et il se soigne de 5 à chaque fin de tour cette bestiole ouais est appelatif la one shot presque il a peut-être mieux fallu il a joué peut-être deux tours avant forces with me sur le monde à lorient qui va mettre deux dans la base qui va mettre plus de deux non parce qu'il a moins 5 moins 5 avec la zee lobby ah oui oui il passe à 22 donc là c'est deuxième warning il reste plus que 8 points de vie ouais il lui reste plus beaucoup et un stade sur et là il a du bord là il a du bon bord des grosses unités mais pas de sentinelle et j'en ai eu une qui est shieldé donc c'est il manque un petit remouvel pour le ton mandalorien ou en fait là je prends l'initiative parce que je lui mets 7 avec le mandalorien direct et faut qu'il me tue deux unités en une action sinon il meurt pour moi il a joué la bête de si loin peut-être après tu l'aurais tu l'aurais peut-être enlevé avec un remouvel possible oui ça a peut-être fait là il se rend compte que la partie est gagnée là est perdu pour lui il n'a pas pris les 2d ah non il a fait le moins 2 moins 2 du sabre plus le moins 5 il avait zéro date de défense d'attaque en défense oui là je crois que j'ai je crois que j'avais prévu ce plan je mets c'est à la base il passe à 29 et ensuite il se rend compte il ya deux unités il va qu'il soit pas me bloquer à moins à moins de mettre une sentinelle je demande est à une sentinelle non donc il a perdu c'est dommage il avait une bonne main quand même ah oui très bonne main mais et je suis toujours à zéro point de dégâts et oui il a jamais pu percer des défenses non bon et je vais voir ma main qui était quand même correcte à la fin et ben voilà sur ce ben merci de mettre un pouce si ça vous a plu et on se retrouve très vite pour d'autres parties du set à bientôt c'est un peu traîné mais on revient ouais